Et salut à tous c'est Seb, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on est à l'extérieur et c'est une vidéo un peu particulière puisque mon cher papa vient de recevoir sa nouvelle voiture, il s'agit de elle, celle-là, la Dacia Sandero Stepway, premier modèle, première finition, mais elle est vachement bien quand même cette voiture. Nous avons donc ici une Dacia Sandero Stepway, 1 litre turbo essence 92 chevaux, oui il y a 2 chevaux de plus à cause du filtre à particules, et c'est le modèle de base juste avec en option la peinture métallisée orange Atacama, un attelage col de cygne et il y a une autre option qui a été prise par mon daron, je ne sais plus laquelle, il y a une troisième option c'est la roue de secours, la roue de secours, oui parce que la roue de secours est en option sur ce véhicule, sinon on a un kit anti crevaison, techniquement on a un moteur 3 cylindres turbo compressé, 999 cm3 qui sort 92 chevaux, c'est le même moteur qu'on retrouve dans la Renault Clio et dans plein d'autres Renault, et également sur toute la gamme Dacia, puisque sur cette Dacia Sandero il n'y a plus de moteur diesel, à noter qu'on a également une version GPL qui existe, mais comme cette voiture vient de Belgique, en Belgique ils ne l'ont pas, la version GPL, ils ne l'ont pas, je ne sais pas où aller, mais ils ne l'ont pas. On a un moteur qui délivre, je prends mes notes, 160 Nm de couple, à je ne sais pas combien de tours minutes, ça doit être dans les 4005, un truc comme ça, 4000-4005, c'est un moteur essence. Boîte mécanique Assia rapport plus marche arrière, 127 g de CO2 par km WLTP, le 0 à 100 sur cette voiture est abattu en 12 secondes. Une vitesse max enregistrée par Dacia à 172 km heure, ça pousse. On va faire un peu le tour de la voiture, parce que le but c'est quand même de vous montrer la voiture, on a donc la toute dernière Dacia Sandero, donc avec la nouvelle calandre, les changements par rapport à l'ancienne version c'est évidemment la calandre, avec ici le D et le C, c'est le nouveau logo de Dacia, je pensais qu'il était texturé, mais en fait pas du tout, on a à l'intérieur effectivement une espèce de texture, mais quand on touche c'est parfaitement lisse, c'est brillant, c'est piano, c'est à dire que là il n'y a pas de, c'est pas mat ou quoi, c'est vraiment brillant. Ils ont voulu vraiment faire une ligne comme ça sur l'avant pour asseoir un petit peu la calandre et lui donner un peu plus de caractère. Et surtout, surtout, ils ont fait un effet de prolongement avec les feux diurnes, puisqu'on a également des nouvelles optiques qui ont été dessinées, et toute cette partie assez claire, assez blanche, c'est de la LED en fait, et ça, ça s'allume dès qu'on démarre la voiture. Sinon, pour tout le reste, les ampoules, c'est des ampoules classiques, affilièrement. Comme c'est la version de base, on n'a pas de feu de brouillard, c'est une option, on n'a pas les feux de brouillard, donc à la place on a un cache plastique. D'ailleurs, cette voiture, il y a beaucoup de plastique brut comme ça, noir, parce que c'est la version Stepway, et ça lui va bien finalement, puisque ça donne un côté baroudeur à la voiture. Également, à l'avant, on a un capteur ici, un capteur qui est tout en bas, c'est tout simplement le capteur du freinage d'urgence, puisque cette voiture est équipée en série, même sur les premiers modèles, du freinage actif, c'est appelé comme ça. Si vous roulez sur la route, il y a une voiture devant vous, la voiture devant vous pille d'un coup, elle passe de 50 à 0 en une seconde, cette voiture freine avant vous. En gros, c'est une aide au freinage d'urgence, c'est un AFU, j'aime bien dire ça. La voiture est capable de freiner avant vous, de manière à ne pas bloquer les roues, et surtout à faire que vous soyez toujours en vie, et ne pas casser la voiture aussi. On a évidemment, on a fait un plan dessus pour détailler, mais des nouvelles jantes qui arborent maintenant le nouveau logo d'Asia. Voilà, donc ça, ça a été refait. Et la teinte des jantes, c'est des enjoliveurs, c'est des enjoliveurs en plastique, c'est la version de base, c'est pas des jantes alu, mais c'est bien limité. Je crois que la teinte du plastique des enjoliveurs, c'est pas tout à fait la même qu'avant. Ici, évidemment, couleur orange Atacama, c'est une peinture métallisée, c'est une option, parce que de base, la voiture est blanche, si je dis pas de bêtises, blanc, opaque, tout simple. Comme c'est le premier niveau de finition, les poignées de porte sont noires en plastique brut noir, tout comme les coques de rétroviseur qui sont également en plastique brut noir en option, vous pouvez avoir des coques de rétroviseur peintes, et les poignées de porte couleur carrosserie, en plastique, mais couleur carrosserie. Les barres de toit qui sont de série, dès le premier niveau de finition, ce sont des barres de toit faciles à utiliser, puisqu'il suffit de dévisser, vous avez une clé qui vient avec la voiture, et vous dévissez, c'est là ou devant, je crois, je sais plus où c'est, mais vous dévissez, il y a une petite vis à enlever, et en fait, la barre de toit se tourne, tout simplement, pour passer en transversale. Et on va passer à l'arrière de la voiture, pareil, l'arrière a été redessinée par rapport à l'ancienne version, j'ai la capsule de mon micro qui se barre, c'est pas grave, on va le remettre. Il fait froid, hein ? Le mec, il est comme ça depuis tout à l'heure. La face arrière qui a été redessinée, notamment avec le nouveau logo d'Asia, c'est un letrage maintenant, on a vraiment un letrage, un letrage en plastique, sans texture, par contre, il est mat, cette fois-ci, on a un touchier un peu dusteux, donc là, le letrage est mat, et le Sandero, c'est un autocollant, voilà, c'est un autocollant qui a été mis, pareil, qui a un peu texturé l'autocollant. Les optiques ont également été redessinées à l'arrière, on pourrait croire que c'est de la LED, mais en fait, pas du tout, c'est des ampoules halogènes classiques, avec notamment cette partie rouge qui reprend la signature en Y, comme ça, quand ça s'allume, même, on croirait presque que c'est des LED, mais en fait, c'est pas des LED du tout. Et puis, en dessous, vous avez les clignotants et les feux de recul, et puis sur le côté, vous avez aussi un petit décor dans le phare, en fait, à l'intérieur, avec le logo d'Asia, je vais, voilà, on a fait un plan de détail déjà dessus, mais voilà, c'est très, très agréable à l'œil. On va juste parler du coffre, bah oui, on va vous donner quelques infos sur le coffre, quand même, un coffre qui, pour la catégorie, est correct, voire même très bien, puisque le volume de coffre est à 328 décimètres cubes minimum, donc avec les banquettes relevées. Quand on abaisse les banquettes, on monte à 1108 décimètres cubes. C'est un coffre qui n'a pas de plancher plat, on a une très grosse bordure à l'entrée, et quand on rabat les sièges, ça fait pas de plancher plat non plus, il y a un niveau avec les sièges, et on n'a pas de faux plancher. Ça, on n'a pas de faux plancher, je crois, c'est même pas en option, je crois. On n'a pas de faux plancher pour mettre un plancher plat. On va parler un petit peu des dimensions de ce véhicule, qui sont des dimensions d'une polyvalente standard. La largeur hors tout rétro dépliée, parce qu'on prend les rétros avec, on est à 2007 millimètres, en gros on est à 2 mètres, voilà, 2 mètres de large avec les rétros dépliés, et si on lui replie les oreilles, on descend à 1848 millimètres, 1 mètre 84 en gros, de large rétro repliée. La hauteur, on est à 1 mètre 58, et la longueur, on est à 4 mètres 0,9, et on a un empattement de 2604 millimètres, 2 mètres 60 en gros, entre les deux roues, avant et arrière, alors c'est l'inverse, parce que là c'est l'arrière, et là-bas c'est l'avant, voilà. Et puis Z, c'est tout, on va arrêter de se cahier les miches, il fait froid, j'ai froid, et là tu es en train de trembler, en train de filmer, le pauvre. On va prendre la route, on va aller en ville, je vais vous expliquer 2-3 trucs en ville, et on va aussi faire un petit peu de voie rapide pour tester l'accélération. Nous voici donc en pleine ville, avec un 508 Braque qui sort de sa place de parking, donc on va le laisser passer, et autant vous dire tout de suite, cette voiture est spécifiquement conçue pour la ville. Là on est à faible allure, en ville, on tourne, on fait le tour d'une place, d'un théâtre, donc hop, ça braque super facilement. Des piétons qui ne savent pas regarder en traversant ceci, il y en a pas mal. Quand on veut repartir, ça repart très bien, on a une bonne réaction. Alors là on est en mode éco, donc on a une réponse à l'accélérateur qui est finalement assez soft. C'est une voiture qui est vraiment facile à conduire, on a une direction qui est très légère, sans être trop légère, trop aseptisée. C'est ça que moi qui m'intéresse sur cette voiture. On a une direction qui est assistée, qui se tourne réellement à un doigt, c'est à dire que là tu vois vraiment je peux vraiment conduire à un doigt. Alors là évidemment c'est tout droit, je ne veux pas tourner, mais je prends mon doigt, je conduis la voiture, il n'y a pas de problème. Et puis on peut vraiment rouler comme ça sur un filet de gaz, vraiment l'accélérateur pareil est bien réglé, c'est facilement dosable, on peut vraiment mettre un petit filet de gaz et hop, rouler sur le filet de gaz et ça va tout seul, donc ça vraiment c'est très bien. Alors là la position de conduite elle est réglée, c'est pas ma voiture, c'est la voiture à mon père, donc il a des réglages assez particuliers on va dire. J'ai personnellement l'impression d'être plus dans un Renault Trafic, qu'un truc dans le style, que dans une Sandero. Pareil, un truc qui aide bien en ville, c'est l'instrumentation. L'instrumentation de la voiture qui est une instrumentation analogique à aiguille avec des informations claires, donc d'un côté le compteur de vitesse, de l'autre côté le compte tour moteur et au centre un petit écran TFT qu'on peut régler et là dans ce cas là il est réglé avec la température d'eau et le niveau de carburant. vous avez l'essentiel des informations pour une conduite sûre et sécurisée. Là on arrive sur des pavés, et c'est très doux. Alors là ce qui aide pour le confort de la voiture, évidemment vous avez des pneus à flanc large, donc ça absorbe une grosse partie des chocs. Vous avez des suspensions qui sont plutôt confortables, somme toute, plutôt souples. Alors en parlant des suspensions, on va parler aussi de la garde au sol de cette voiture, puisqu'ici on est sur le modèle Stepway. Donc on a une garde au sol qui est plus importante d'environ 2 cm par rapport à la version Sandero classique. Ici on a une garde au sol d'environ 13 cm, quand la Sandero classique fait à peu près 11 cm. Alors là on va arriver dans un parking, on va faire un demi-tour dans le parking. On va peut-être laisser passer les piétons d'abord. On va rentrer dans le parking, une petite bordure, on la sent pas, c'est hyper confortable. Le parking, pour information, c'est le parking d'une gare, il est dégueulasse, c'est grave, il y a des trous partout, voilà. C'est ce que je disais, il y a des trous partout et globalement c'est très doux, on passe dans les trous, franchement on sent qu'on est bien amorti, le siège est très confortable, franchement c'est bien. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire demi-tour dans le parking et on va parler du rayon de braquage de cette voiture, puisqu'on a un rayon de braquage de 10 mètres 36. Donc là on va tourner, alors il y a une voiture qui s'est garé par rapport à tout à l'heure. On va se mettre bien au bord du parking, alors pour l'information, il n'y a pas de voiture évidemment là où je suis garé, ni de l'autre côté, donc on a toute la largeur du parking pour faire demi-tour, mais s'il y a deux voitures évidemment ça passe pas, s'il y a une voiture d'un côté et une voiture de l'autre, ça passe pas, d'accord, arrêtez, n'exagérez pas non plus, donc il faut le refaire en plusieurs fois. Donc là c'est parti, première, on braque à fond, je braque à fond, je ne peux pas me braquer plus, et on est parti, on va essayer de faire du demi-tour tranquillement, pareil on ne va pas aller trop vite pour ne pas glisser, et j'ai fait mon demi-tour. Voilà, vous avez un accoudoir, je vous en ai parlé dans les options tout à l'heure, vous avez un accoudoir pour le siège conducteur qui est en série dès les premières finitions, donc ça c'est vachement bien. Alors sur cette voiture, même sur les versions de base, en série, on a le limiteur régulateur de vitesse, que demande le peuple ? Plus rien en fait, de base, vraiment de base, de série, ce n'est pas une option, c'est équipé du régulateur limiteur de vitesse. Donc ça on va essayer de le tester en ayant un petit peu de place, parce que là en ville c'est compliqué, mais sur des zones par exemple à 50 ou des départementales à 80, on va essayer de le tester. Alors évidemment je ressors mes petites notes, parce que là tu vois je suis un peu excité, je suis content, la bagnole elle est belle et tout. En ville il y a un truc qui aide aussi, c'est la légèreté de la voiture, ici on a une voiture qui fait 1077 kg à vide. Ça pareil pour la maniabilité, c'est vachement bien, c'est une voiture qui prend très peu de roulis, justement le faible poids aide aussi, on n'a pas une grosse masse qui se déplace, machin, non là ça fait à peine une tonne. Du fait de la légèreté de la voiture, on a des consommations aussi qui sont contenues. Dacia annonce 5.6 WLTP, alors ici sur cette voiture on est à 6.7 WLTP, avec notre conduite, avec nos petits défauts, parce que là la voiture est toute neuve, ça fait à peine 24 heures qu'on l'a, donc il faut évidemment s'adapter, adapter son conduite à la voiture, donc c'est pas encore optimisé. 6.7 WLTP, c'est pas énorme pour un moteur essence, c'est dans les clous on va dire. On va prendre une voie rapide 110, pour tester la sonorisation et les performances. Alors on est en rodage, donc je vais pas monter au-dessus de 3000 tours. Et on est en mode éco, alors ça accélère gentiment. C'est pas une voiture pour faire des chronos, hein, le 0 à 100 est abattu en 11 secondes. 4.10, ouais c'est l'or. Je suis pied au plancher. On va pouvoir pied au plancher, c'est long. On a également une direction qui est dégressive avec la vitesse, je le sens clairement. Là, la direction est beaucoup plus dure que quand j'étais en ville. Le limiter en régulateur de vitesse fonctionne extrêmement bien. On va le tester en direct. On appuie sur la commande et on fait plus pour mettre le régulateur à 110. Je lâche l'accélératoire et il y a une partie de 110, ça va tout seul. Le régulateur de vitesse est très doux sur les adaptations de vitesse, il n'y a pas d'un coup de grosse accélération sur certaines voitures. C'est très linière, très doux. Et puis voilà, ça maintient le cap à 110. L'insonorisation, on entend quelques bruits de vent. J'ai quelques bruits de vent là dans la porte. Mais globalement, c'est très bien de l'insonoriser. Au niveau de l'utilisation des commodos, ça aussi on n'en parle pas, mais les commodos qu'on utilise pour les clignotants, les essuie-glaces, ils sont très doux à utiliser, très soft. Donc ça c'est vachement bien parce que les anciennes Dacia, il n'y avait rien du tout. Des clics, clacs. On va enlever le mode éco et on va repartir dans l'autre sens. On va voir ce que ça donne. Il s'en fout avec sa Volkswagen, il n'en a rien à foutre. Rond point. Gerbotron. On va enlever le mode éco. Ah ouais, 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 ouais. Alors tout de suite, réponse à l'accélérateur. Ça c'est net et clair, c'est pas pareil. D'accord. Alors je suis dans le rond point, mais même comme ça, j'ai senti l'accélérateur, c'est plus le même. D'accord. Insertion de rocade, attention, c'est limité à 110. Oh oui, il y a un accident ici. Allez, on est parti. Pieds planchers. Oui. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. J'ai enlevé le mode éco, je suis pieds ou planchers. Ça pousse beaucoup plus. Alors c'est toujours doux, très doux. Une sangle de mémoire, ça a 160 tonne mètre, donc plein de trucs comme ça. Donc c'est pas une Ferrari, clairement pas. On va mettre le petit récélérateur, 110, je lâche l'accélérateur et ça va tout seul. Tout le portière, et t'es parti, t'es en cruising. On est vachement bien dans cette bagarre. Au niveau de la tenue de route, là, on est à 110, on a un peu de vent. J'ai pas trop de vent de caisse, ça va. Au niveau du rouille, alors on va tenter un truc. Je vais essayer de donner des petits coups de volant, pour voir si ça prend un peu de rouille. Ouais. En fait, ça chaloupe un peu. Vous savez, comme elle est un petit peu surélevée, la voiture, ça chaloupe un petit peu. Ça reste raisonnable. Et par contre, il n'y a pas de rouille. La santé, il n'y a pas de rouille. J'ai pas l'impression que la voiture, elle part réellement en zigzag. Non, j'ai aucune impression de ça. Donc ouais, il n'y a vraiment pas de rouille. C'est parti. Il n'y a pas de rouille. 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 et voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu alors je suis désolé mais quand je suis dans une voiture je m'éparpille un peu dans mes explications c'est bien dommage et là on a un beau soleil là ça vient mettre en valeur la belle peinture métallisée de la voiture avec les jolies optiques à l'arrière d'ailleurs je suis appuyé dessus je suis comme c'était donc ma petite présentation de la sandero c'était poète de base j'adore faire ça c'était Seb je vous souhaite de passer un bon week-end et vive les Dacia je crois que je vais m'en acheter une salut ciao merci mère la semaine prochaine je suis là 25 et 10 tu veux dire 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 Merci.